Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau 1J1 MMPL WFPD et aujourd'hui on parle de Dédale. Alors Dédale je sais pas si vous connaissez mais c'est une série qui est très courte encore une fois elle est en deux tomes et ouais seulement deux volumes et c'est un très bon manga en deux volumes encore une fois je vous présente que des choses que j'aime bien sinon ça servirait pas à grand chose cette émission. J'ai pas énormément de choses à dire sur le dessin habituellement je passe quand même un bon temps sur le dessin parce que je choisis des choses qui ont des styles un peu particuliers ou qui ont vraiment un très gros marquage visuel. Ici limite et bah en fait il est extrêmement classique basique il marche très bien avec son histoire à ce qu'il veut raconter il n'y a rien d'exceptionnel de toute façon comme d'habitude les petites planches qui défilent. Je peux montrer ici comme ça en plus des petites planches comme ça ça fait doublon mais en gros son modo je suis un peu près sûr de moi quand je tourne les pages au hasard et même quand je les regarde comme ça très rapidement effectivement c'est du dessin y'a rien d'extraordinaire il marche très bien il est pas moche il est pas excellent c'est du dessin qui est normal on va l'appeler comme ça un dessin normal qui marche extrêmement bien. Pourtant j'ai quand même un petit point négatif à lui donner sur le dessin mais c'est plus sur la couleur en fait ça vous apporte des pages couleurs au début moi j'adore quand il y a des petites attentions comme ça quand il y a des petites pages couleurs au début ou en plein milieu du manga ce genre de chose là c'est vraiment pas au milieu c'est vraiment au début et en plus seulement sur le tome 1 donc c'est dommage peut-être de l'avoir fait pareil de toute façon je vais vous les sortir les deux enfin la page comme ça par exemple c'est juste que point négatif là dessus c'est juste que moi de manière personnelle je n'aime pas les couleurs numériques voilà tout simplement je suis plus partisan des planches qui sont encore dessinées à la main avec des couleurs très pastel ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les perfect de dragon ball ou dans du Horasawa principalement ou encore Mauvaise Herbe ou bien encore Emanon enfin bref la liste elle est un petit peu longue mais c'est vrai que quand il y a du dessin voilà très numérique et c'est pas mon truc voilà je vais parler du dessin maintenant faut voir un peu de l'histoire et encore une fois je vais être obligé d'aller un peu vite et en plus de vous parler vraiment énormément du tome 1 vu que je pourrais pas vous parler du top 2 parce que c'est quand même là dedans que ça se conclut donc là vous suivez deux personnes Reika et Yoko deux jeunes femmes qui travaillent en fait dans un service de débugage de jeux vidéo donc le débugage de jeux vidéo en fait c'est une société externe qui est payée pour tester un jeu et voir tous les bugs éventuels qu'il peut y avoir qu'on connaît aujourd'hui d'ailleurs des jeux à triple A qui n'ont pas dû passer par ces sociétés là parce qu'il y a vu le nombre de bugs qu'il y a bref et ces deux personnes se retrouvent dans un autre monde enfin d'un autre monde mais pas vraiment en fait dans un dédale non logique donc un dédale l'heure un monde en fait où il y a plein de pièces qui sont dupliquées et infinies et qui ont pas de construction logique une sorte de labyrinthe intemporel et tout enfin c'est très particulier donc parfois il y a deux pièces côte à côte on peut les traverser il y a une porte un couloir on prend le couloir en revient sur la porte et bah c'est plus la même pièce et c'est ça partout et des fois on peut prendre un escalier l'escalier en fait il est infini ce qui fait qu'en fait ils ont pas bougé une seule fois ou bien des escaliers et tout enfin bref ils se retrouvent là dedans mais ils ne savent pas pourquoi du comment du voilà ils se retrouvent juste un ils se parcourent un petit peu ce moment là il y en a une des deux qui est survoltée à l'idée d'être ici et l'autre qui a juste envie de rentrer chez elle et qui s'inquiète beaucoup les deux étaient chez elle avant que ça arrive à s'avance au fur et à mesure et en fait vu qu'en plus ça travaille dans un système un peu de débugage et que l'une d'entre elles d'ailleurs est un petit peu en mode elle voit tout d'une autre manière justement c'est très intéressant parce qu'à un moment elle lui pose trois questions genre il faut soit qu'on arrive à contacter quelqu'un soit qu'on arrive à sortir et quelle option tu veux choisir ah bah je sais j'ai envie de rester ici de conquérir l'endroit et d'en faire ma propriété fait pas vraiment partie des propositions mais soit elle est toujours à chercher autre chose donc pour essayer de trouver des indices là du coup en fait pendant la nuit elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin de sommeil pendant que sa pote elle est en train de dormir et il y a plein de choses dans ce monde là en fait qui ne sont pas cohérentes par rapport à notre monde je cherche un petit signal wifi machin ils y arrivent ils y vont et là il y a un truc qui pop on sait pas ce que c'est comment ça bouffait en fait les endroits et ça disparaît donc là ils commencent à courir et à prendre un peu peur ils arrivent à rentrer dans la pièce avant que le machin il gobe l'endroit où ils sont ils étaient poursuivis et bah coup de chance cette pièce là amenée dans un autre espace comme j'avais dit il faut suivre mais ça emmène dans des endroits un peu chou c'est un des dalles voilà ils arrivent dedans et là il y a un ordre et ils l'ont trouvé parce qu'ils cherchaient de la wifi du coup je vous ai dit le seul point wifi le suivait comme ça et c'est indiqué vers cette pièce là dedans ils arrivent à contacter quelqu'un qui est visiblement aussi coincé dans ce monde là et qui est un ancien créateur de jeu qui adorait créer des jeux où justement il y avait des mondes parallèles qui du coup étaient en dédale dans son propre jeu et qui tu pouvais passer par là et c'était même plus intéressant de faire cette partie là que de faire la partie normale on se demande s'il n'a pas un impact sur ça ça continue d'explorer et tout et il veut pas parler trop longtemps parce que sinon ils vont le repérer et là c'est pas ça j'avais un peu intéressant justement il ya des démons qui commencent à apparaître un peu partout et qui cherchent justement dès qu'il ya quelque chose d'un peu surnaturel qui se passe dans leur endroit à eux parce que lui dit non ça ça veut que ça appartient ils se mettent à chercher ils commencent à les chercher et où ils commencent à prendre peur à se planquer à tout faire pour pas se faire avoir en fait et il commence à essayer de les attaquer parce que ils ont des petites télécommandes qui sont bien pratiques qui permettent d'interagir sur le monde visiblement donc ils se mettent à fond là dedans genre on va on va essayer d'en choper il va choper une télécommande et là top 2 alors s'il se passe d'autres choses c'est à dire qu'ils font des tests en plus dans ce monde là parce qu'ils adorent faire ça c'est le c'est vraiment le parcours qui est intéressant en fait c'est un manga vraiment d'exploration de compréhension de voir ce qui se passe en fait à l'intérieur et ils font des tests par exemple il ya des tables vu que c'est les mêmes qui sont à tous les endroits différents quand tu poses quelque chose sur cette table là et ben en fait tu la retrouves dans une autre pièce avec cette même table ils arrivent à créer des bugs comme ça où ils posent deux tables l'une sur l'autre et du coup ça les duplique à l'infini du coup ça permet de faire des trucs de combat contre les machins justement qui bouffent les bâtiments il ya plein de trucs comme ça qui se passe et en fait c'est vraiment un manga d'exploration de recherche de compréhension de l'environnement et c'est là dessus en fait qu'il est très bien écrit parce qu'en fait on explore en même temps qu'elle et on est soit comme l'un des deux personnages des rangs on prend soit un petit peu peur de ce monde là et on préfère y aller à tâtons soit on est comme l'autre personnage qui a fond dedans comme un mode trop bien je veux découvrir le tester machin moi j'étais plus dans ce côté là bon en même temps j'ai déjà participé à des séances de débugage sur des sur des jeux vidéo du coup bon bah des alphas et tout donc peut-être que c'est des choses qui me plaisent moi de base mais bon on n'est pas dans un monde de jeux vidéo c'est plus risqué quand même faut toujours le vif pour savoir comment on réagit mais bon on se dit qu'on pourrait verra peut-être cette personne là ou l'autre à vous de voir après bon qu'est ce qui se passe dans le tome 2 bah ça du coup malheureusement pas vous le dire mais ce qui se passe c'est que du coup les les extraterrestres sont responsables du fait qu'ils soient eux mêmes ces deux là dans ce monde là problème c'est qu'ils devaient pas être dans ce monde là normalement en fait c'est un bug ils ont eu la chance de tomber sur cette partie là justement parce que normalement ils auraient dû être enfermés autre part d'autres humains je vous en dis un tout petit peu mais je vous en dis pas plus c'est ça c'est la partie intéressante mais disons que le but du jeu ça va être bah peut-être la troisième option je vous ai dit tout à l'heure prendre possession des lieux et devenir maître des lieux donc voilà donc ce manga il est vraiment très très bon si vous aimez bien en plus les mangas qui font réfléchir un petit peu et qui sont pas juste de l'action pure ou alors du jojo ou du seinen là c'est un manga de compréhension de l'environnement d'exploration et de logique d'environnement et bah ce manga là il est fait pour vous de toute façon il n'a rien à prouver il a gagné des prix et ce genre de choses donc moi je suis là un petit peu pour faire le relais et vous dire ce manga moi je l'ai extrêmement apprécié c'est en deux tomes il ya aussi un micro coffret qui existe avec un carton qui entoure les deux tomes qui existent si vous voulez et il ya une version de luxe aussi qui existe où les deux tomes sont réunis dans un format cartonné autour qui est très très sympa d'ailleurs il me faisait de l'oeil mais il est sorti un an après je crois les deux tomes que je me suis procuré donc un petit peu trop tard pour moi et voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire ce manga si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait on se revoit très vite salut